Et avant de parler cinéma, une idée de promenade qui touche aussi d'une certaine façon à l'art et à la culture. Il s'agit d'un safari photo, il ne s'agit pas d'un safari en Afrique, mais en France, car il est possible de photographier sur notre territoire des animaux sauvages. Ça demande juste un peu de technique et de patience, comme l'ont constaté près de Briançon. Sylvia Nondet et Christophe Nulac. L'approche se fait en silence pour ne pas déranger l'animal. Une marche à fond de montagne, à la lisière des nevées, là où le bouquetin descend chercher l'herbe dont il a tant manqué pendant l'hiver. Voilà, allez, on va y aller tout doux là. Les apprentis photographes ont fini par trouver un vieux mâle isolé. La leçon va pouvoir commencer. Photographier un animal, c'est d'abord le regarder. On anticipe, on essaie de suivre leur mouvement, de savoir où ils vont aller, pour essayer de réaliser la plus belle image de l'animal. En quelques heures, ils prendront le vieux bouquetin paisible sous toutes les coutures. N'hésite pas à zoomer, et qu'il rentre complètement, et qu'il remplisse complètement ton cadre. Pour éviter justement que derrière, t'es surexposé. Donc montre-moi la dernière, là que tu viens de faire. Là, tu vois, déjà c'est mieux. Si on nous explique autour d'une table la profondeur de champ, c'est pas évident, alors que si on nous l'explique et qu'on l'applique tout de suite après, tout de suite, ça rentre beaucoup plus vite. Le bouquetin est un animal protégé, il n'a rien à craindre de l'homme. À cette période, on peut facilement l'approcher, car il ne pense qu'à manger. Il stocke ses réserves dans une joue, avant de les ruminer. On va s'avancer un peu pour que tu puisses l'avoir, tu vois, sans les deux branches de pain, qu'il le cache un peu. Il a le soleil qui vient à travers le poêle, en contre-jour, c'est magnifique ça. Être accompagné par quelqu'un, d'abord, qui trouve les animaux, qui nous permet de les photographier, et en plus, qui nous explique plein de choses sur la vie animale, c'est super intéressant. Un safari photo en montagne, cela demande patience et endurance. Il faut marcher en pleine nature pour faire ses clichés au plus près de l'animal. Demain, ils repartiront voir des mouflons sur un autre territoire. S'il n'était pas caché derrière le truc, celle-ci aurait été jeune. Exactement, tu as tout compris. Voilà, voilà. Comment on trie les images. Sous-titrage ST' 501 ...